Salut à tous c'est la zombie factory j'espère que vous allez bien nous on a la patate on a des petites infos pour vous donc salut à tout le monde on a on a trouvé des images donc sur un site américain donc du mode extinction donc il n'y aura pas d'image de gameplay il y a juste une image premièrement une image du menu principal un peu comme le zombie donc on peut s'apercevoir qu'on va pouvoir jouer donc sur le xbox live ou le psn à quatre joueurs normalement en local donc en solo et en lan donc en system link en anglais et donc il y aura aussi les options réglées donc les options d'image et de son je pense comme le zombie on peut voir cette image elle est assez belle avec un bel alien sur la droite j'ai bien aimé c'est une image qui l'a tiré son écran de télévision apparemment donc là on peut être sûr c'est confirmé le mode extinction existe bel et bien et justement à ce sujet on a une autre capture tout à peu donc on a une seconde capture c'est une capture c'est le choix des classes si vous voulez on va bien s'apercevoir qu'on peut choisir quatre types de classes différents quatre types en fait de personnages différents donc il y a un tank donc on sait quoi déjà les liens tant que c'est en fait ça reprend un peu le système des mmorpg avec les quatre classes vous savez le tanker l'artilleur les choses comme ça donc là sur cette sur ce mode de jeu on a un tanker on a un armurier on a un médecin et on a un ingénieur voilà donc quatre types de personnages ils nous mettent bien en dessous qu'il faut bien qu'on joue à quatre il faut bien prendre un type de soldats différents fait pour la team voilà donc je pense que ça va vraiment ravir la communauté des joueurs de mmo parce que là il va falloir faire une coopération on voit par exemple à gauche la classe de l'armurier tout à fait c'est l'armurier donc on voit qu'en fait lui il a un avantage c'est qu'il aura 20% de dégâts en plus sur ses balles il va commencer avec un pistolet de type 226 il va pouvoir déposer alors ça on pense que c'est des killstreaks oui qui seraient différents fonction de chaque classe voilà donc en fait il va pouvoir déposer des munitions donc pour l'équipe sûrement 40% de munitions max il va pouvoir supporter l'équipe en termes d'explosifs donc déposer des semtex et des munitions pour les lanceurs il va pouvoir déployer un ims et une tourelle automatique un minigun on n'a pas les autres classes des autres catégories de soldats il n'a vraiment pas pris de photos des autres classes on n'a que celle là mais voilà c'est pour vous donner surtout un aperçu et aussi une petite info sur l'écran c'est qu'en haut à droite on peut s'apercevoir qu'il y a des grades en fait donc là il est apparemment il est rang 4 donc peut-être comme la survie sur mw3 il y aura peut-être 50 niveaux à voir et puis sûrement que ça va débloquer des killstreaks et des armes supplémentaires pardon en tout cas ça a l'air très intéressant ce petit mode j'ai vraiment hâte d'y jouer surtout qu'on a eu une dernière capture d'écran qui elle me fait vraiment envie donc c'est cet alien que vous pouvez voir donc là avec son air bien méchant c'est confirmé à fond là on est sûr que ce sera contre des aliens et ça c'est chouette c'est original j'aime bien l'écran magnifique elle a l'air bien vénère l'alien ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il y a en dessous le l'intitulé extinction il y a point de contact donc il y aura peut-être plusieurs zones à atteindre ce qui correspondrait à la vidéo qu'on a fait sur les trophées d'ailleurs ou peut-être plusieurs maps ou des checkpoints ou alors c'est des modes de jeu mais je crois pas parce que dans le menu on voyait directement play extinction online bon moi je pense que c'est plutôt des zones à atteindre différentes zones à défendre alors on disait que ça sera plus difficile de paquer des aliens voilà on a eu là va falloir bien défourailler ça va pas du tout être comme le zombie il n'y aura pas de question de package ni rien ça va vraiment va falloir défourailler à fond à mon avis je pense que ça va pas du tout être le même mode de jeu non mais j'ai hâte de voir ça quand même puis voilà j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir avec les deux on a été très content de trouver ces petites images là ce matin on a hâte vraiment hâte voilà on a vraiment vraiment hâte normalement on va réussir à choper le jeu à la fin de semaine là ouais c'est ça suivez notre actu on aura le jeu en avance donc si on peut si youtube nous le permet mais ça j'en doute on essaiera de vous mettre des petites images on trouvera un moyen ne vous inquiétez pas voilà allez bonne journée à tous bisous tout le monde à bientôt à bientôt